Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Naz06 pour une nouvelle vidéo, une exclue, voilà les dialogues, les screens des dialogues entre Nabil Flix et l'artiste, voilà, je vais les lire, voilà, pour faciliter la tâche, en plus ces documents ne sont plus disponibles, ils ont été fournis par l'artiste lui-même, donc je vais, par contre, je vais les lire et je vais les cacher, parce qu'il y a beaucoup de moments où ça dit, ça va, 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 et aussi parce que, surtout, il y a les prénoms de Madame A, Monsieur R et Monsieur C, peut-être qu'ils ne veulent pas que leur prénom ou leur surnom soit diffusé, donc c'est pour ça que je masquerai comme ça, et après la vidéo, je vous dirai mon avis. Donc voilà, les premiers messages n'ont pas beaucoup d'intérêt, c'est quand ils se sont contactés en décembre, voilà, salam alaikum frérot, c'est Nabil, t'es bien arrivé, salam alaikum, j'attirais à peine, comment ça va, non, je suis là, etc., et voilà, et chaque fois, je, voilà, Abraïm d'Ermoussi, Parfait Khoya, salam alaikum, alaikum salam, 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 alaikum, alaikum salam, donc là, maintenant, voilà, pour pas, voilà, pour pas montrer les prénoms de Madame A, Monsieur R, Monsieur C, Monsieur W, Monsieur, Madame P, Madame R, donc je vais vous lire ça et après la vidéo je vous dirai mon propre avis personnel et les audios les vidéos des audios, je suis en train de les trier parce qu'il y a plein d'audios qui servent à rien dans le tas il y a trop d'audios donc la vidéo elle arrivera dans je sais pas, le lendemain ou le surlendemain sûrement donc là Nabil il lui dit j'ai été invité au Fuego pour regarder le match tu savais qui travaillait ici ? la guardia je t'appelle demain si t'as 10 minutes à t'accorder et l'artiste lui dit c'était le mercredi 14 décembre l'artiste lui répond avec plaisir on peut se voir vas-y passe même adresse 15 minutes, je suis là frérot il y a plein de messages comme ça mon frère l'artiste lui dit selim frère désolé de te répondre aussi tard le truc c'est que je vais au concert de neige demain et après demain incha'Allah tu lui passeras le selim lui dit Nabil elle parle un peu avec ma femme il me semble voilà même une heure du mat' tu peux pas te libérer fais moi confiance vraiment Nabil il insiste il insiste après l'artiste lui dit selim je peux après le concert bien sûr merci et Nabil lui dit t'es le meilleur tout ça voilà donc là Nabil lui dit dis moi s'il faut je prends un Airbnb à côté du studio comme ça personne n'a l'adresse l'adresse du studio je suis un peu parano mais il vaut mieux prévenir qu'il guérir après l'artiste lui dit non t'inquiète voilà je suis là moi j'ai peur de personne voilà voilà etc selim selim j'arrive et là et là attendez ça je peux le montrer il y a aussi des ça je peux le montrer c'est Nabil qui dit elle veut pas me lâcher avec tous les faux plans que je lui ai mis donc ça veut dire que Marwa Loud avait déjà essayé de contacter en décembre bon il avait déjà sorti des stories pour annoncer le 21 décembre donc Marwa Loud elle essaye de contacter gentiment Nabil et Nabil il lui dit si elle essaie de me contacter ça en dit l'en salam alaykoum smahli j'en oublie la politesse alaykoum salam et l'artiste lui dit ah ouais elle veut te voir ça en dit plus que l'an des fois ça m'arrive aussi quand je me familiarise avec des gens de pas dire bonjour d'aller droit au but surtout qu'on message pas dans la vraie vie mais quand on va ça va ça va tu vois mais des fois on message d'aller parce que ça fait beaucoup de ça va 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 je recache on sait jamais qu'il y a le prénom des prénoms dans les vidéos qui suivent je fais attention à tout hop donc salam alaykoum salam ça va frérot dis moi quand t'es au studio je vais t'envoyer quelqu'un qui va te déposer une clé usb enregistreuse Nabil lui dit voilà après Nabil lui dit c'est le 28 décembre donc on avance dans le temps c'est des messages c'est bien lui qui t'a proposé de parler avec monsieur R et Marwa j'ai pas encore parlé avec lui il attend que je l'appelle mais il est 100% avec Marwa Nabil nous dit il est là grillé mesquine qui lui a dit que je voulais parler de surcel de base je voulais juste le passeport de Safa et l'artiste lui répond j'ai pas compris tout ça l'artiste lui répond le 29 décembre salem j'ai pas pu écouter hier mais ouais il est déterminé mort de rire il a dit même elle se chie dessus c'est pas grave et l'artiste il dit salem tu as disparu pas de soucis je commençais à m'inquiéter et là il y a des comment ça s'appelle il y a des audios et on va regarder il y a des audios vous voyez ce que je veux dire dans les messages il y a des audios et ça les audios on les fera dans une autre vidéo une prochaine vidéo hop j'avance ça va mon ref ça va ça va je parle avec là Nabil il dit je parle avec elle depuis tout à l'heure tu avais raison merci pour tes conseils frérot j'ai pas l'habitude d'en recevoir j'ai plus l'habitude d'en donner ça me fait bizarre et l'artiste il dit alhamdoulilah et là il lui envoie le script la sorcière du rap game regardez qui sera en lien à la fin de cette vidéo là ici le script il en a envoyé deux donc les dates elles correspondent tout ça donc il lui a envoyé deux voilà tout simplement c'est le script où il avait où Nabil voilà il a fait l'impasse sur deux trois trucs voilà on le remarque pendant que je fais la lecture en plus il y a des photos je sais pas qui c'est ça c'est une vidéo mais je sais pas c'est quoi ah ouais ça regardez ça c'est des photos du détective il me semble voilà toutes les trucs là les vidéos qu'on a vu dans le reportage de Nabil je les ai aussi ces vidéos là ah non 13 minutes 50 quand même des longues vidéos ah ouais des 13 minutes c'est bizarre ils font tous 13 minutes 50 les vidéos enfin bref c'est les vidéos qu'ils ont été montrées dans le reportage voilà résumé enquête et Nabil lui demande regardez Nabil lui demande sur certaines choses je vais les montrer Nabil lui demande photos dans l'ascenseur Amsterdam dans l'ascenseur vidéos de Marois à Skyrock avec les tatouages un procès verbal et une plainte ça c'est Nabil qui demandait à l'artiste des documents voilà et toutes les photos de Poudlard et devant la maison de Charmed Nabil lui demande tout ça salam mon frère alaykoum ça va ça va hamdoulah hamdoulah donc là Nabil il dit j'ai pratiquement fini je vais commencer à tourner jeudi et vendredi la prod m'a réservé le studio j'ai besoin de me passer avec de passer avec madame A pour les petites modifs elle m'a dit qu'il n'y avait pas grand chose là encore en même temps ça me permet de vérifier que tout va bien et là voilà on voit le deuxième PDF le 17 janvier ça correspond avec le PDF que je vous ai lu dans la vidéo précédente dans une des vidéos précédentes je veux dire voilà on va avancer maintenant hop salam 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 frérot rendez-vous avec ta femme et Isma au studio Nabil lui dit Isma c'est l'ex de monsieur R qui s'est mis du côté qui travaille maintenant avec l'artiste c'est important je tourne demain et là Nabil lui dit salam alikoum mon frère juste pour te tenir informé j'ai reçu mes billets je pars mercredi inch'Allah je pense au Maroc toujours le cadre de mon enquête j'espère vraiment t'apporter toutes les réponses à tes questions et surtout te faire justice subhanallah je sens un truc chez toi qui m'a beaucoup touché tu es une bonne personne et j'espère que tout ce que t'as traversé c'était une épreuve et que ça sera loin derrière maintenant Khair Inch'Allah on se voit à mon retour pour le visionnage de la V1 l'artiste répond Barakallahu Fik mon frère t'es une bonne personne Alhamdulillah qu'Allah vous facilite qu'il vous éloigne du mal et des pièges voilà ah c'est Nabil qui a sorti cette vidéo parce que cette vidéo je l'ai je l'ai vu moi cette vidéo c'est une tranchée c'est une tranchée carrément sous une maison je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait là une tranchée sous une maison comment Nabil il a pu avoir cette vidéo je comprends pas je sais pas c'est quoi et là la photo de la petite Naïma Allah il rahma un ange c'est vraiment la famille de la la famille de de Naïma Allah il rahma voilà quelques messages vocaux voilà je vous montre un peu vite fait je vous montre pas tout parce que chaque fois ça va me rendre fou de passer d'une fenêtre à l'autre et d'agrandir et rétrécir ma fenêtre voilà tous les messages vocaux on va les voir dans une prochaine vidéo ici même je suis en train de faire le tri hop donc voilà des audios des audios des audios le disque dur lui dit Nabil j'ai pris le disque dur et là Nabil lui dit le 27 février je suis là dans 7 minutes mon frère salam alaykum mon frère j'espère que vous allez tous bien je voulais te remercier pour ton accueil d'hier sphanallah je me serais cru dans la famille salam alaykum mon frère j'espère que tu vas bien bien Nabil il lui parle je passe voir ton collègue et l'artiste lui répond salam mon frère ça va je viens de la voir il attend au studio je suis avec lui il lui dit Nabil c'est bon je lui ai passé les deux enregistrements il me semble que c'est les enregistrements de Selma une collaboratrice de Nabil et de Monsieur C voilà et de Monsieur C qui parle et un de Monsieur R par contre l'audio avec Monsieur R on n'a pas il n'a pas fourni il me semble qu'il n'a pas fourni ou que c'est un non il n'a pas fourni il me semble l'artiste le deuxième enregistrement il n'a pas fourni l'artiste donc là il y a attends je regarde je vérifie si c'est bien ouais donc là il y a l'artiste qui dit bonjour bonjour madame A nous avions besoin de ces informations lorsque les équipes Nabil et moi étions sur place à Casa nous avions attendu de tes nouvelles qui ne sont jamais arrivées pour le coup pour le coup nous avions même douté des existences de preuves nous en avons plus besoin désormais car toutes les équipes sont retournées en France et le tournage concernant votre version est bouclé merci quand même c'est l'artiste qui marque ça ça confirme le vers fin février ce que dit Nabil que madame A n'a plus répondu ça c'est louche quand même il faut l'avouer quand même ils en sont déplacés ils font des trucs de fou en plus donc bonjour alors Miran nous avons besoin de tes informations donc ça c'était le 1er mars 2 mars et là Nabil lui écrit salam alikum mon frère j'espère que tu vas bien merci pour ton message je t'appelle après c'était dispo et pour les notes vocaux Inch'Allah mon ref si rien t'inquiète te prends pas la tête je veux juste pas que ça me fasse des problèmes par la suite jamais Inch'Allah on va pas laisser le mal gagner donc là Nabil il dit salam alikum mon frère je viens de voir ton message tiens écris-moi sur ça quand tu vois que je réponds au numéro là dessus parce que c'est mon numéro pro ah bah j'ai fait bien de cacher parce que c'est le numéro de Nabil donc on a le numéro de Nabil j'ai le numéro de Nabil lol ces trucs sont plus disponibles ça se fait pas c'est vrai que ça se fait pas donc là on a la preuve que l'artiste a donné involontairement mais même le prénom de la femme de l'artiste j'ai hâte de savoir ce que tu as appris après je préviens Nabil s'il passe là et qu'il regarde et qu'il lit si tu prends un nouveau numéro n'oublie pas de changer ton numéro sur Google et Youtube parce que si un jour tu oublies ton mot de passe ou quoi ou qu'est-ce et ben la vérification sur Youtube se fait toujours par un numéro donc c'est important ça y est je comprends un peu mieux là strictement et l'artiste lui dit t'inquiète je t'appelle demain Inch'Allah il n'y a rien de ta part attendez je vais regarder si je peux vous montrer une partie une partie du message sans montrer le numéro vous voyez elle est à le numéro de Nabil je ne mets que le début il marque ça c'est mon numéro voilà pour vous le prouver que l'artiste a vraiment lâché le numéro de Nabil en public bon ses PDF ne sont plus disponibles donc là excusez-moi j'ai le nez qui me gratte donc là il y a Nabil qui dit salam alaykoum mon frère j'espère que tu vas bien je voulais juste te tenir un peu informé c'était le 20 mars donc là on approche du reportage j'ai vu Marwa hier donc Nabil il lui a dit j'ai vu Marwa hier elle doit aller revoir vendredi donc pendant le ramadan j'avance bien c'est la dernière ligne droite je serai à Paris la semaine d'après et si tu es là je passerai te voir sinon j'irai voir Isma Inch'Allah pour lui donner des audios entre entre Selma et Monsieur C et Selma et Monsieur R parce que tu m'as demandé je ne suis pas tout seul frérot je peux te rappeler dans une heure je vais dormir Inch'Allah après je t'appelle demain sans faute je suis en famille ils vont câbler et l'artiste il dit Inch'Allah mon reuf prends soin de toi il fait ta prière et des sadakas c'est important je suis là je suis à la banque Selma Selma il y a beaucoup d'audio ça je peux le montrer voilà tous ces audios là je suis en train de laiterie je suis en train d'enlever les Selma Selma ça va Hamdoulah je suis en train d'enlever là je suis je suis je suis aux toilettes attends je te rappelle je te rappelle après je rigole je rigole j'exagère mais tous les messages qui servent qui ne donnent pas des informations tout ça ou qui ne confirment pas certaines choses voilà voilà c'est un like c'est un lien privé c'est l'aime vas-y Inch'Allah s'il te plaît frère il ne faut pas parler de mes on ne voit pas ce qu'il a marqué l'artiste il ne faut pas parler de mes peaux à moi s'il te plaît il y a moyen de sauter cette petite partie là frérot voilà et Nabi lui dit je leur écris de suite tu as la minute exacte t'es une bombe Barak Allah lui dit l'artiste c'est normal on est ensemble n'hésite pas s'il y a autre chose la partie où tu racontes récupère tout ok je m'en occupe sinon tout est clair même moi je redécouvre mon histoire lui dit l'artiste voilà il y a des audios là par exemple regardez il y a des audios et là il lui montre un peu près que le reportage est en cours il est sur Youtube je crois la partie 1 24 avril c'est pas un poisson d'avril lol ah ouais ça aussi c'est intéressant cette partie là parce que regardez pour les droits d'auteur bon Nabi il nous a dit qu'il ne touchait rien qu'il s'en foutait un petit peu qu'il aurait des placements c'est vrai qu'il a eu beaucoup de placements ces derniers temps donc là c'est quand il a reçu un strike c'est à dire un avertissement pour les droits d'auteur mais c'est pas un strike ça en fait il peut laisser la vidéo mais c'est la maison disque qui la maison disque vaille et revient clip officiel because music because music un titulaire des droits utilisant Content ID je viens de refaire une demande salut Stéphane tu peux faire en sorte de ne pas réclamer les droits pour cette vidéo qui puisse toucher la monétisation s'il te plaît voilà pour dire un petit exemple une vidéo de 2,5 millions de vues c'est autour de 10 000 euros voilà surtout si la vidéo est longue il y a plusieurs pubs il faut quadrupler c'est un peu quintupler voire sextupler voilà si c'est une vidéo de moins de 8 minutes il n'y a qu'une pub 2,5 millions ça fait 2500 euros et là il dit je viens de refaire une demande mais je crois que c'est automatisé je me trompe il lui dit t'es le meilleur t'es le meilleur mon frère il lui dit c'est passé à côté de 10 000 20 000 là on parle des sommes en plusieurs dizaines de milliers d'euros voilà parfait mon frère il a l'air content parce qu'il a une autorisation tout ça donc Swiss transfert attendez je vais masquer certaines choses on ne sait jamais si c'est un transfert il est passé donc ah oui c'est quand Nabil lui envoie l'épisode 2 c'était le 25 avril t'inquiète pas mon frère lui dit Nabil je vais venir te voir je vais t'expliquer il y a 6 épisodes j'envoie le deuxième tout à l'heure j'attends que comme on l'envoie avec toutes les finitions c'est l'épisode 2 dis moi maintenant si tu veux faire des modifs frérot c'est pas encore sur Youtube après j'avoue que l'artiste il était aux onges jusqu'à l'épisode 2 à l'épisode 3, 4 Madame A était mise en cause vu qu'elle répondait pas déjà il avait l'air moins un peu moins satisfait mais là l'épisode 5 ouais l'épisode 5 l'interview de Marois il a pété un câble l'artiste voilà j'avance là il y a encore quoi encore du buzz de Nabil c'est pour ça qu'elle est tant sereine la meuf bon ça c'est une blogueuse qui parle Mayamo non l'histoire de la petite Allah-Hirahma je comprends mais là ça parle de juste là l'artiste il dit le 27 avril non l'histoire de la petite Allah-Hirahma je comprends mais là ça parle de juste une escroquerie mais du coup mon prénom est celui de ma mère qui sort on en fait quoi que le Sahar il aurait sorti le prénom mais après il n'y avait pas qu'une personne qui connaissait le nom et le prénom de sa mère il y avait monsieur C et madame A aussi et là Nabil lui dit ah oui t'inquiète pas ça c'est pas oublié bah oui c'était dans l'épisode 1 et là l'artiste l'artiste lui répond Libyen apparemment un mec du Sofitel il a soi-disant une contre-enquête moi j'aimerais trop que ça reparte en justice Wallah 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 après j'avoue qu'un sorcier qui va au Sofitel avec une star connue pratiquement au niveau international ça colle pas voilà les Sahar ils vont se faire plutôt discrets ils ont cours des peines de prison au Maroc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incohérences ça on peut pas personne ne peut le nier un Sahar ou un plein Sofitel devant tout le monde n'importe qui peut rentrer sortir du Sofitel donc là il marque l'artiste dit faire passer ma femme pour une folle ça va deux minutes c'est une femme intègre et elle et elle et elle dormirait même pas si elle avait accusé quelqu'un de tort à travers là c'est l'artiste qui commence à chauffer je suis avec elle depuis 19 ans frère ça c'est l'artiste qui commence à chauffer le 27 avril ça je peux le montrer voilà il n'y a pas de nom il n'y a pas de choses bizarres vous voyez ce que je veux dire c'est là en dessous de la vidéo me faire passer ma femme pour une folle après il y a des incohérences oui on peut pas le nier après l'artiste il va justifier ces incohérences on va le voir dans les audios d'une manière plus ou moins rationnelle bon là il y a des il y a comment il s'appelle il y a l'artiste qui envoie des tweets dont un qui marque Maroua Loud répond à Seyter en musique elle a vraiment pas votre temps et là l'artiste il lui dit si sa soeur dément qu'elle a été violée donc le 27 avril ça parlait déjà de ça je vais juste passer encore pour une merde manque de buzz qui voulait calomnier et l'artiste lui rajoute rappelle-toi que j'acceptais de faire ce reportage si tes éléments à toi étaient vrais voilà je n'avais pas besoin de ça j'avais presque oublié cette histoire et là Nabil lui envoie des audios regardez je vais vous montrer ça je peux le montrer vous pouvez mettre pause par exemple comme ça on avance parce que la vidéo va se faire longue va faire une heure si je continue voilà je te rappelle ok ok et là Nabil lui dit salam alikoum ça va la baisse tu restes combien de temps au Maroc il lui dit Nabil tu vas tarder si oui il faut que je vienne te voir si tu vas pas tarder j'attends à Paris que tu rentres le dimanche 30 avril l'artiste lui dit je t'appelle tu réponds pas j'ai du nouveau de mon côté et oui à cette période on a bien vu l'artiste qui est parti au bled et Nabil lui répond laisse moi une heure mon ref sur la route j'ai pas de câble et il reste 4% dès que j'arrive je te rappelle il devait être dans une Mercedes du but ah non ça fait même 2h roya mais 4h comme quoi ça arrive de ne pas pouvoir appeler ou être dispo tout le temps ben alors et là Nabil lui répond oui 4h pas 15 jours et c'est pas un appel qu'on a prévu depuis 3 semaines et l'artiste il y a un vocal et l'artiste lui dit tu as l'air remonté roya Nabil lui répond je suis remonté mais pas contre toi j'ai reçu des menaces je dois voir Isma et ta femme après si tu rentres pas à Paris je viens te voir attends 2 minutes il y a ma petite soeur avec moi et l'artiste lui dit pas de soucis appelle moi c'est cool rentre dans l'ordre c'est cool tout rentre dans l'ordre apparemment lui dit suite à un screen un commentaire et l'artiste fait un smiley avec une bouche cosue salam alaykoum l'artiste est rentré à Paris l'artiste y'a pas alaykoum salam non très bientôt inchallah mais à quoi ça sert de toute manière apparemment je suis juste victime de la jalousie de ma femme mort de rire on était en train d'oublier cette sale période Allah est grand et le jour du jugement dernier tout le monde paiera ceux qui font de la sorcellerie et ceux qui les innocentes alhamdoulilah pour certains c'est un divertissement d'autres un moyen de buzzer et pour moi c'est le pur truc qui m'est arrivé dans ma vie et Nabi lui répond le jeudi 11 mai salam alaykoum mon frère ça va t'es rentré je suis rentré pour bosser et là je repars selam toujours pas de safa en psychiatrie de bilax d'eva qui dit à sa soeur que l'autre enlève la baraka juste ma femme qui est jalouse voilà c'est trop voilà il lui reproche de pas avoir parlé de trucs d'eva safa tout ça juste à moi que sa femme elle est jalouse j'ai fait confiance à la base je ne voulais pas participer ça se retourne contre nous et la pétition subhanallah donc c'est l'artiste qui est énervé c'est le dernier message que je vais t'envoyer bon courage pour la suite CLM c'était le vendredi 5 mai ou samedi 6 mai qui lui répond ça il est remonté le 6 mai voilà attendez ça je vais le mettre vu qu'il y a c'est là allez ici là sur ce message là CLM toujours pas de safa en psychiatrie tout ça et vous pouvez mettre pause revenir et mettre pause sinon on va rester et là Nabi lui envoie plein de vocaux et l'artiste lui répond par message pour être poli je vais quand même te répondre je suis désolé que mes façons de faire ne te plaisent pas bon courage à toi et je ne suis pas la victime de ma femme avec qui je suis depuis 19 ans mais ça on le saura que plus tard Inch'Allah j'ai aussi des choses à faire je ne dors pas bonne continuation il fait beaucoup de mental il faut beaucoup de mental pour traiter un sujet comme celui-ci mais encore plus pour le subir et Nabi lui répond par vocaux et là l'artiste lui répond lui répond quoi attendez je te laisse sur tes déductions tirées par les cheveux fais ce qui te semble juste j'ai déjà assez argumenté sur le sujet comme je t'ai dit il faut beaucoup de mental tu as raison accuse nous et innocente là je suis très clair dans mon discours depuis le début et notamment sur les raisons qui m'ont fait accepter ma participation à ton reportage et certes il y a un jugement dernier pour ceux qui croient en Allah discours depuis le début notamment voilà et Nabi lui répond dans les audios on verra ça dans l'autre vidéo voilà ça me demanderait un travail de fourmi de retrouver chaque audio à quoi il correspond quoi qu'il y a les heures ça me demanderait j'ai une liste longue c'est mieux que rien vu que déjà on les retrouve plus ces documents ils sont introuvables donc là il y a Nabil qui dit j'ai une liste longue comme pas possible de choses que j'aurais aimé te dire en face après plein d'audio et l'artiste lui répond personne n'insulte personne et une femme qui parle avec passion sur un sujet qui lui a bousillé 6 ans de sa vie ne peut pas être jugé aussi rapidement encore une fois on t'a parlé sur la base des révélations que tu nous as faites sur Safa mais bon vu qu'on est passé du psychiatre au psychologue c'est normal de se sentir trahi mais tu ne le comprendras que plus tard et Nabil lui répond des choses que toi tu n'as pas remarqué mais moi et mes équipes oui sur certains points il n'y a pas de place au doute c'est de la logique pure voilà donc il y a des audios audio contre audio contre audio en plus les audios de l'artiste en entend mal ils sont très faibles très faibles en sang le sang il est très faible donc et là Nabil il dit mais ça je te crois mais je ne dis pas que Marois a rien fait je dis que ce qui est prouvable il n'y a pas que des incohérences du côté de ta femme il y a aussi des cohérences des choses même confirmées par Marois voilà l'artiste lui répond il y en a aussi beaucoup du côté de monsieur C par exemple dans quoi je relève ceux de monsieur C mais pas ceux de ta femme voilà audio contre audio audio Nabil il dit je sais voilà tu rentres quand au bled on peut se voir demain l'artiste lui répond et Nabil lui dit ça me fait vraiment plaisir si tu pouvais m'accorder un petit créneau demain mon frère je peux tout t'expliquer tu peux que me donner raison voilà audio contre audio je comprends ce que tu veux dire l'artiste c'est prévu toutes les incohérences de monsieur C et monsieur R sont prévues également c'était avant la partie 6 voilà audio 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 et Nabil lui dit là dessus je te donne raison à 100% parler avec passion des fois ça peut nous desservir moi le premier quand tu défends corps et âme une cause et que tu veux à tout prix obtenir gain de cause tu peux être amené à glisser un petit mensonge par ci par là ou à croire moi je pense à croire des choses parce que ça peut apaiser un peu de souffrance plus un peu le complotisme les femmes sont plus complotistes que les hommes en général il y a des exceptions c'est surtout les femmes qui sont plus complotistes quoi qu'il y a des exceptions de part et d'autre je ne mélange pas tout donc il y a l'artiste qui lui répond il n'y a pas que de mensonge et comme je t'ai dit j'attends le témoignage de Bilox et la meuf de la JLC aussi Eva ou Jazz comme convenu avec toi Jazz elle aimait les Eva Queen aussi voilà mission accomplie incohérence tu disais ok lui dit l'artiste et Nabil il dit quoi mission accomplie j'ai pas compris oui je t'ai parlé d'incohérence dans le discours de ta femme et celui de monsieur C je dois donner que les incohérences de leur côté frérot l'artiste lui dit non tu dois leur donner raison on est que des mythos nous c'est vrai lui dit l'artiste c'est comme ça que ça doit se finir et Nabil lui dit écoute si tu veux le prendre comme ça c'est ton choix tu es loin d'être un mytho tu es une des personnes les plus vraies que j'ai rencontré dans ce milieu mais si pour toi le fait de bien faire mon travail de relever les incohérences de ta femme comme celle de mettre de mettre côté comme celle de mettre côté c'est leur donner raison je peux rien ni faire j'ai essayé de t'expliquer et de voir à plusieurs reprises pour entendre et voir de tes yeux les incohérences regardez ça je peux le montrer de temps en temps je montre un petit message dans le tas voilà et là l'artiste lui dit tranquille qu'est-ce que ça ça change de toute façon ça change beaucoup lui dit Nabil et l'artiste il dit je m'en bats les reins au final on a bien à la fin si moi je suis une serpillère et la mère de mes enfants aussi lui répond l'artiste je suis je suis pas pressé j'attends et Nabil lui dit ta femme aurait pu me rencontrer et s'expliquer comme elle m'avait dit au lieu de ça elle a envoyé Isma qui ne savait pas trop quoi répondre à toutes ses incohérences c'est madame qui a envoyé Isma si j'avais eu les réponses à mes questions bien entendu que ça aurait changé le cours des épisodes même il a défendu sur les premières incohérences après l'épisode 1 Nabil je me rappelle mais c'est pourquoi ta femme a menti que toi oui et l'artiste lui répond oui pour ça elle doit payer et mort de rire il met un smile et mort de rire payer quoi t'es bizarre toi l'artiste l'artiste lui dit si ce n'est pas se prendre pour dieu ça tranquille je t'ai dit payer quoi tranquille je t'ai dit il y a des audios audio audio bien sûr mon ami lui dit l'artiste bien sûr ma mauvaise foi tu dis ok c'est bon alors si t'es heureux comme ça montre la vérité tu penses que c'est ce que tu as trouvé et Nabil lui répond tu ne sais pas encore ce que je pense tu as juste vu ce que a marois dit et l'artiste lui dit fais pas attention à nous on est des jaloux en quête de vengeance et je ne t'ai pas demandé de faire de reportage c'est ton idée à toi Nabil ou et Nabil lui répond oui je pense que madame A est une jalouse en quête de vengeance lui dit Nabil moi je pense en plus que Marois aussi elle a cherché peut-être pas on a aucune preuve pour la sorcellerie mais dans le comportement et Nabil lui rétorque et pourtant même ça je le dis pas dans mon doc ça n'empêche que j'en pense pas moins et l'artiste lui répond et ben voilà au moins c'est dit je n'ai jamais parlé de ta femme tu parles de la mère de mes enfants et bon la femme de la femme de Nabil je pense qu'elle a rien à voir dans l'affaire Marois-Loup de l'artiste je pense aussi à moins que il y a des choses que je ne sache pas et Nabil lui répond et je ne vous mets pas dans le même sac pour la cent millième fois et l'artiste lui dit les gens vont le savoir t'inquiète voilà et Nabil lui dit frérot ne compare pas à l'incomparable et l'artiste lui répond oula tu vas bien loin de manque de respect ok mon ami je ne suis pas de ton milieu et tu as l'air de l'oublier mais c'est pas plus mal que tu parles comme ça en vrai et Nabil lui répond il n'y a aucun manque de respect mais je ne vais pas me prendre de la tête pense ce que tu veux et l'artiste lui dit pour toi dans ton point de vue encore une fois et avec insolence en plus pas de soucis je n'ai pas comparé nos femmes lui dit-il j'ai comparé nos comportements à nous deux mais vu que tu es aveugle tu manques de respect à la mienne tu vois la nuance ou pas et Nabil lui répond par message et l'artiste lui répond t'as raison énerve-toi et fais le grand avec moi moi je ne parle pas de ta femme toi et tu oublies de parler avec respect et vas-y continue et Nabil lui dit regarde non ni je m'énerve ni je fais le grand je vais juste arrêter de te répondre tu as bien raison c'est mieux et Nabil lui dit c'est vraiment dommage que tu agisses comme ça j'ai l'impression que tu es aveuglé et l'artiste lui dit sûrement audio audio de Nabil tu as raison c'est toi qui as la vérité Nabilou non moi je ne m'appuie que sur ce que j'ai l'artiste on est aveuglé nous Nabilou c'est tout l'artiste oui c'est bon Nabil audio audio oui bravo dit l'artiste tu as eu tout ce que tu voulais c'est très bien pour toi et tu sais quoi ma femme et moi on a tout inventé reste sur ça comme conclusion et faites une grande fête avec la Marois et ses potes et tes potes et Nabilou lui dit tu n'as rien inventé du tout toi mais ta femme non Nabilou lui dit tu n'as rien inventé du tout toi mais ta femme pas menti à plusieurs reprises dans cette histoire c'est tout si je suis même plus mauvais que ma femme lui dit l'artiste pourquoi tu en fais tout un plat à l'artiste j'ai pas dit que ta femme était mauvaise l'artiste j'en fais rien du tout j'accepte seulement la vie Nabilou et Nabilou lui dit loin de là elle est juste folle amoureuse de son mari et ça se voit que c'est une bonne mère pourquoi tu tires des conclusions de ta tête ça tu n'en sais rien Nabil folle amoureuse Nabil lui dit folle amoureuse de toi ça j'en suis sûr surcrois-moi juste à savoir son comportement ne serait-ce que quand elle écoute un son de toi et de ce que votre entourage m'a dit c'est une très bonne mère aussi mais en effet on ne m'a pas d'être aussi menti là-dessus qu'ils écrivent mal c'est pas moi qui ne sais pas lire un série et l'artiste lui dit parce que c'est moi qui tire les conclusions et personne d'autre c'est moi le sujet principal de cette histoire et personne ne peut y ressentir ni comprendre les choses comme moi oui on t'a menti sur tout on est vilain et Nabil lui dit c'est dingue j'ai l'impression que vous êtes deux à écrire des messages ce message et ce message oui on est même 50 Nabil on dirait que ce n'est pas la même personne l'artiste c'est peut-être la drogue qui fait ça Nabil quoi moi aussi je suis incohérent Nabil on peut être ta femme à côté de toi l'artiste tu es parano ma parole je suis au Maroc loin de ma famille ah et c'est là qu'il lui fait la vidéo est-ce qu'il y a ma femme dans le coin tu fais une fixette sur elle ou quoi Nabil tu me manques aussi de respect indirectement je vois que tu ne te rends pas compte Nabil personne ne me dit quoi faire voilà ah ouais ce qu'on n'est pas obligé de faire Nabil lui répond par vocale c'est ton problème mais tranquille Nabil vocale de Nabil et voilà si t'estimes que je te l'as que de respect pardon l'artiste c'est pas le but l'artiste plus un vocal et l'artiste lui répond mais bien sûr qu'elle veut accabler à fond cette mais c'est pas pour ça que cette n'est pas une sorcière et que ma femme ment obligatoirement oui je suis d'accord ça veut pas dire que ta femme a menti surtout frérot l'artiste et l'artiste lui répond tu es naïf que quand tu veux mais ça c'est pas le hack il faut beaucoup de hackma pour prouver le hack mais si tu préfères quand même appuyer sur les incohérences jusqu'à même remettre en question mes burnes de bonhommes tu crois que j'en aurais quelque chose à foutre de dire à ma femme si c'est fini si elle avait inventé mais wallah vous me connaissez pas wallah et Nabil lui dit frérot je peux te parler vraiment français laisse moi une heure et je vais te faire un vocal j'arrive en studio l'artiste et l'artiste lui dit l'autre c'est une sorcière un point c'est tout bel egg de ma femme tout le monde c'est la vérité point je vais te dire tout ce que je voulais te dire quand on se verra l'artiste tu as exactement ce que tu veux comme depuis le début Nabil audio de l'artiste et Nabil lui dit c'est là mon youyou j'en ai pas de concurrent ouais c'est là quand il lui dit t'es un concurrent Zama parce que peut-être qu'il veut demander à son concurrent s'il a pas des dossiers sur lui ou faire pousser son concurrent mais il a pas de concurrent oui Nabil depuis que Marc Blatta a disparu des réseaux à cause de son affaire en justice sur les trading pubs mensongères c'est Nabil qui est devenu blogueur numéro 1 et Nabil lui dit je trouve que tu te poses pas mal de questions mais pas les bonnes d'après moi l'artiste je m'attendais à cette réponse Nabil alors pourquoi la poser l'artiste t'inquiète je pose toujours les questions pertinentes si t'es dans la pertinence ça me va je le suis aussi l'artiste c'est rien je suis juste de bonne humeur et je préfère rire un peu Nabil riant alors ensemble smiley fais-toi plaisir Nabil je rigole faut pas m'en vouloir et ce serait bien que tu me descendes à fond comme ça je n'aurai vraiment aucun regret vu que 19 ans de couple ça ne veut rien dire pour toi Nabil j'ai aucune raison de te descendre l'artiste je dis juste la vérité encore une fois tu ne l'acceptes pas c'est dommage pour toi t'aimes trop me faire dire ce que je n'ai pas dit l'artiste j'ai juste dit que ta femme m'a menti à plusieurs reprises et qu'elle est incohérente et je le redis et l'artiste lui dit c'est encore plus dommage pour toi Nabil si tu le dis et l'artiste lui répond moi mes raisons sont fondées toi tu n'as juste pas tes infos à temps et Nabil lui dit écoute je colorame ce que tu dis soit tu parles franchement soit on coupe là frérot je taffe de fou donc si tu veux discuter de manière constructive je suis là sinon s'il te plaît viens on ne s'écrit plus et l'artiste lui répond moi j'ai 19 ans de vie commune c'est plus que de la moitié de ton âge et quand je me suis mis avec ma femme la maroua n'avait même pas 5 ans lol mort de rire où est le rapport l'artiste tu diverges l'âme l'artiste l'artiste lui répond je t'ai dit si ton ego t'empêche de voir clair ne parle pas d'impartialité Allah te voit il me voit il voit ma femme et il voit les sorcières aussi et Nabil lui répond mais quel ego prouve moi que je me trompe au lieu de m'esquiver de créer des faux comptes pour me descendre tu n'as aucun argument et c'est moi qui refuse d'être impartial et l'artiste ton enquête est finie j'attends juste le dernier épisode et je parlerai j'ai déjà commencé un peu mais le plus gros arrive très bien on parlera tous alors l'artiste selon ta logique Nabil selon ta logique humaine l'artiste oula ton ego parle encore moi je n'ai pas cette prétention Nabil tu penses vraiment que je suis comme ça subhanallah la audio tu te trompes sur toute la ligne Nabil oui c'est ce que ta femme fait depuis trois semaines elle et Isma j'ai la preuve leur adresse hop qu'elles font des faux comptes pour me discréditer l'artiste lui dit d'abord c'est moi ensuite c'est ma femme et Isma voilà tu me fais rire je ne peux rien pour toi seul Allah peut te guider Nabil lui dit écoute on va tous parler après le reportage fais ce que tu veux et je fais de même je vais t'envoyer un petit enregistrement où Isma me l'avoue il me dit qu'en rentrant du travail elle va dire à madame d'arrêter avec ses faux comptes donc il y aurait une confirmation et l'artiste lui dit moi je ne t'ordonne rien j'essaye de te conseiller et bien sûr que j'ai envie que tout le monde sache que cette sorcière est une sorcière bien sûr que je veux qu'elle tombe vu qu'elle est mauvaise c'est tout audio de Nabil je t'ai attendu au Maroc pourtant tu étais le bienvenu comme à chaque fois Nabil audio de Nabil audio de Nabil qu'on verra plus tard dans une autre vidéo je trouve que les audio ils apportent beaucoup plus que les messages écrits dernièrement je t'ai dit de venir ouais parce que quand ils veulent dire un truc plus compliqué à dire c'est plus dur en message les messages c'est vraiment les messages écrits c'est vraiment pour dire un truc vite fait un truc facile à dire vite fait dernièrement je t'ai dit de venir il n'y a même pas 4 jours t'es amnésique ou quoi Nabil et Nabil lui dit t'arrives tu m'envoies un message mon petit Nabil je ne sais pas quoi remonte la conversation je peux te dire mieux les écrits ça reste l'artiste l'artiste lui répond ton raisonnement est faux mais il y a pire que ça modifie ou modifie pas la conclusion de tout ça c'est pas toi Nabil qui l'aura mais le créateur de toute chose c'est à dire Allah et les vocaux encore plus et les vocaux encore plus Nabil juste s'il te plaît n'efface rien j'assume tout et tu le sais même si tu ne le diras pas dans tes conclusions modifiables et l'artiste lui dit reconcentre-toi Nabil c'est un conseil de la grosse victime que je suis comme tu le dis si souvent c'est pour le bien de ta carrière que je dis ça mais Allah te voit Nabil Wallah que je suis encore et toujours sincère avec toi qu'Allah me brise et m'enlève mes enfants si tu penses que ce que je t'ai dit est faux ou que je veux tant mal par contre descendre une femme parce qu'elle se perd dans ses explications et qu'elle est guidée par sa passion et la haine de ce qu'on lui a fait subir et de ce qu'on lui fait subir c'est tout bonnement de la malhonnêteté intellectuelle crois-moi ou pas comme d'habitude après il a relevé ses incohérences fallait-il ne pas relever ses incohérences tout le monde l'a vu moi la première incohérence c'est que déjà un détective il parle avec un sorcier au téléphone c'est comme si un dealer ouais c'est bon viens 5 impasses de ceci avec 4 tonnes au téléphone normal ça j'ai trouvé ça une incohérence moi personnellement est-ce qu'on ne doit pas relever les incohérences encore il les a relevées c'était à madame A d'expliquer il a défendu madame A après la partie 1 je ne comprends pas si tu veux être juste il faut être juste à fond et je vous dirais un truc sur les jugements je suis tout c'est pas que je défends Nabil ou que je défends l'artiste mais il y a des incohérences tout le monde l'a vu on peut pas c'est indéniable je suis tout seul la frérot je rentre j'écoute l'artiste je peux pas écouter les audios pour l'instant l'artiste je viens d'écouter désolé je suis sorti tard du studio je suis en retard pour le lancement l'artiste et là l'artiste envoie un message de quelqu'un sur Twitter qui marque perso ce qui m'a surpris c'est que Nabil dit sur Snap qu'il va sortir d'autres rues car tu as voulu sortir la conversation avec Safa il était censé être un enquêteur neutre pourquoi voudrait-il se venger pour ça c'est vrai en fait ce que dit cette personne tu devrais rester neutre non Nabil c'est moi le psychopathe lui dit l'artiste je t'avais pourtant prévenu et oui tu es un petit ref il n'y a rien de mal à ça la marche arrière est cassée attends bouge pas je t'envoie un enregistrement avec Isma l'artiste et là il s'envoie des audios des audios des audios qu'on va voir dans une prochaine vidéo j'ai pas besoin de te charger l'artiste t'es dans une matrix ou si on est d'accord avec toi alors on est si on n'est pas d'accord avec toi alors on est ton ennemi donc j'ai pas été neutre avec des smileys mort de rire frérot je vais vraiment finir par croire que tu es vraiment ouf là l'artiste envoie des vocaux c'est les vocaux où il s'énerve et Nabil lui dit t'as vu je vais vraiment devenir irrespectueux l'artiste donc je préfère te bloquer passe par mon assistante si tu as quelque chose à me dire quelque chose de constructif 4 audios que j'écoute pas mais si tu continues de m'écrire il est 3h35 du matin en fait et tu me cherches dans tout ce que tu veux l'artiste tu n'acceptes juste pas que toi et ta femme vous êtes trompé vous êtes trompé ça peut arriver elle a été aveuglée par le fait que tu fasses passer une petite avant elle et toi tu t'es juste fait retourner le cerveau par ta femme ça arrive à des millions de personnes tu n'es juste pas une exception et vocal de l'artiste si tu as du mal à le digérer l'artiste fait ce que tu veux et c'est là qu'il y a eu le message supprimé donc ça je peux le montrer attendez l'artiste regardez c'est là c'est là où il y a eu le message supprimé où Nabil il a traité de sa femme de sa femme de 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 sorcière attendez là c'est juste que je reviens deux minutes peut-être je le couperai au montage hop je vais chercher quelque chose à boire parce qu'à force de parler hop là je suis revenu donc bon je vais remasquer les messages on ne sait jamais qu'il y a des prénoms des trucs des numéros de téléphone tout ça je n'ai pas envie de retourner toute la vidéo à chaque fois je viens de la retourner deux fois cette vidéo salam frérot c'est Nabil t'es bien arrivé salam Nabil ah ça y est c'est fini ah c'était fini de toute manière c'était fini c'est fini tous les amis voilà c'est fini donc je vais faire ma conclusion avant de faire ma conclusion je tenais à dire que je ne suis ni pour Nabil ni pour mais des incohérences il y a dans un tribunal par exemple dans un tribunal il y a plusieurs affaires qui le prouvent qui le montrent que les juges ils ont un proverbe c'est qu'ils montent un oeuf montent un bœuf qu'ils montent un oeuf montent un bœuf je sais j'ai inventé ce truc mais en général un juge par sa stature de juge procureur de la république vous voyez ce que je vais dire le délire comme ça de personnalité d'état procureur de la république donc mentir une fois c'est mentir toujours pour les juges mentir une fois après c'est des incohérences peut-être c'est pas des mensonges peut-être qu'ils étaient sincères peut-être qu'ils ont peut-être que madame A a paranoïé mais justement c'est bien dans mon résumé c'est bien dans mon résumé et je pense même que 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 ça minimise les torts de Marois de l'accuser de trucs extraordinaires alors qu'elle a déjà ses torts voilà c'est à dire que pour résumer on va dire l'artiste découvre Marois décide de la propulser en haut de l'affiche en haut de la scène dans son studio avec son label avec son équipe et tout pendant que pendant que sa femme était enceinte donc sa femme était enceinte donc elle est de Strasbourg Marois il a fait venir à Paname il lui loue un hôtel à côté du studio et l'artiste passe tout son temps à travailler et à passer du temps avec Marois et il ne rentre même plus chez lui donc déjà l'artiste est en tort il ne respecte pas ses engagements familiaux pourquoi il s'est marié la mère de ses enfants et une femme enceinte elle est affaiblie psychologiquement donc la parano peut être doublée la souffrance peut être doublée vu que physiquement elle est affaiblie elle doit nourrir pas une personne mais deux personnes à la fois tout ça il y a beaucoup de choses le petit donne des coups de pied des coups de main il t'as quelque chose en toi qui bouge ça doit être chelou je suis pas une femme j'ai jamais je comprendrai jamais ça mais ce qui est sûr c'est qu'une femme du coup la faute de Marois c'est de vouloir tout le temps monopoliser je la comprends quand elle était à Strasbourg chez sa famille ça doit être la riata à la maison les filles elles rigolent pendant qu'elles regardent la télé-réalité pendant qu'elles regardent les films et tout et là elle se retrouve dans une chambre d'hôtel toute seule une chambre d'hôtel froide toute seule donc d'un côté c'est normal qu'elle a voulu garder l'artiste reste on va regarder la télé-réalité les anges des marseillais des marseillais au Groenland des marseillais en Antarctique tout ça mais madame Hall a très mal pris donc pour moi le tort de Marois il est grand il est grand il est grand il est grand surtout qu'après elle s'est invitée à la circoncision de son fils qui avait 4 ans ou 5 ans après l'accouchement de la fille de l'artiste donc là madame A s'est un peu énervée et du coup il y a eu des tensions entre Marois et tout et ça a été loin je serais que Marois ne dise plus bonjour à madame A des tensions et Marois elle a ce caractère aussi elle a du caractère donc je pense que la grande faute de Marois c'est de ne pas être rentré en conflit parce qu'à partir de ce conflit il va déboucher d'autres conflits voilà à partir de ce conflit là entre Marois et la femme de l'artiste elle ne devrait pas c'est l'artiste qui l'a propulsé en haut de l'affiche donc elle aurait dû on va dire rassurer être plus rassurante avec madame A refuser le conflit des fois ça va arrondir les bords ou baisser la tête surtout au niveau professionnel même si ton patron te crie dessus voilà c'est ça c'est ton patron si tu veux garder ton salaire et ton emploi voilà tant qu'il ne te fera pas physiquement voilà donc donc à partir de là l'artiste a demandé à monsieur R de cadrer Marois Marois qui commençait à bien marcher dans la musique monsieur R a refusé du coup l'artiste il a décommandé tous ses concerts donc l'artiste à sa faute je fais un résumé global de tout ce que j'ai compris grâce à cette mise à plat du reportage donc l'artiste fou de rage quand monsieur R et Marois il a décidé d'annuler tous les concerts donc monsieur R perd de l'argent l'artiste perd de l'argent il perd aussi un peu de promotion de ses musiques et de ses albums parce que quand tu vois un artiste en vrai tu t'attaches plus finalement à l'artiste à l'influenceur quand tu le vois en vrai donc ça plus donc l'artiste il a fait une faute professionnelle monsieur R lui en a voulu après il n'a pas payé le loyer alors que c'est monsieur C qui lui a présenté le proprio donc l'artiste est en faute mais monsieur C n'avait pas à frapper tout seul ou à plusieurs donc la plus grande faute de cette histoire c'est parti à cause de Marois qui s'est embrouillé avec madame A madame A elle avait des raisons d'être énervée peut-être pas jalouse mais énervée pourquoi son mari il ne rentre pas à la maison il est où il est avec Marois ceci cela donc donc oui elle avait des raisons et Marois aurait dû arrondir les bords elle aurait dû être plus professionnelle et pas rentrer dans ce conflit avec Marois A avec Marois 1 oui avec madame A ce conflit qui a dégénéré en multiples conflits du coup comme elle tournait bien au point de vue musical Marois ben monsieur R voilà après donc le fait de parler de sorcellerie finalement c'est tu fais presque oublier tu fais presque oublier les vraies causes de la culpabilité de Marois c'est pas bien ce qu'elle a fait moi je le dis c'est pas bien le comportement de Marois il a été inadmissible surtout dans une entreprise où il y a une hiérarchie tout ça tu respectes la femme de ton patron sinon il te vire voilà c'est comme ça quel est tort ou raison c'est comme ça tu arrondis les bords tu t'essaies de pas rentrer dans le conflit tout ça le fait de parler de sorcellerie ça émoindrit le tort de Marois mine de rien c'est comme en commerce des fois tu te dis si t'arrives devant un client t'as un client et tout t'essaies de lui vendre un produit tu vas t'essaier de lui prendre un produit il va dire non non c'est bon finalement je vais pas le prendre alors que si tu lui proposes d'acheter 10 20 20 produits psychologiquement il va dire j'en prends un je m'en tire bien je m'en prends un je m'en tire bien parce qu'il veut m'en vendre 10 ou 20 voilà je sais pas comment expliquer ça en commerce c'est facile à expliquer ça en commerce mais en la faisant passer pour quelqu'un qui a sacrifié des enfants qui a fait violer sa soeur qui a fait des choses horribles finalement se dire ah bah se disputer avec madame A c'est pas grave finalement alors que c'est grave vu qu'après il s'est disputé avec monsieur R monsieur C à cause de Marois lui aussi il a sa part de temps aussi l'artiste faut pas qu'il oublie il a fait une très grave faute professionnelle avec monsieur R et monsieur C qui est une sorte si j'ai bien compris je sais pas mais monsieur C qui est une sorte d'investisseur il y a des investisseurs dans le milieu voilà qui ont un peu d'argent de côté qui aident des artistes qui voilà monsieur R tout ça donc pour moi c'est ça avoir sorti cette histoire de sorcellerie carrément ça les décrédibilise déjà pour tous ceux qui ne croient pas en la sorcellerie ça les décrédibilise et après ça fera il y aura toujours des gens qui seront idoles qui seront pour idoles l'artiste qui eux qu'il est tort ou raison ils attaqueront toujours Marois mais Marois pour moi c'est la fautive dans cette histoire oui c'est la fautive que madame a des fois quand on souffre tellement quand on souffre tellement quand quelque chose va dans ta direction tu deviens plus naïf tu y crois plus vu que ça te soulage immédiatement de savoir que Marois elle aurait fait ça elle aurait fait ça donc tu deviens plus naïf quand tu souffres surtout si ça va dans ta direction quand tu souffres quand tu as des problèmes tout ça donc tu quand tu as la haine et la rancune quand quelqu'un tu as plus tendance à devenir complotiste ça je l'ai toujours dit mais dans les audios il y a beaucoup plus d'explications qui rejoignent aussi mon point de vue un peu par rapport à l'artiste qui rejoint un peu mon point de vue ok madame a elle a eu des incohérences mais c'est compréhensible aussi comme j'ai dit les femmes sont plus souvent complotistes il y a des exceptions il y a beaucoup d'hommes complotistes aussi mais en général c'est plutôt les femmes ou les femmes qui aiment bien les histoires de ragots tout ça il y a des exceptions aussi donc donc voilà après oui on peut avoir une intuition l'intuition que elle elle a fait ça et que c'est vrai en plus mais l'intuition n'est pas suffisante en justice il faut des preuves au Maroc par exemple tu peux condamner quelqu'un pour usage de sorcellerie mais à ce moment là il faut des preuves il faut les témoignages il faut arrêter le sorcier il faut que le sorcier avoue c'est pas compliqué c'est plus facile de faire condamner un sorcier par l'aveu de client et retrouver chez lui les travaux les archives les fichiers des clients et interroger tous les clients donc faire rentrer un sorcier en prison c'est un travail long parfois long dans un état de droit oui dans un état de droit ça un état de droit évite de faire enfermer des innocents en prison voilà parce que oui tu peux croire qu'elle a fait mais qu'elle ait fait ou pas de la sorcellerie Marois était en tort je comprends pas en fait Marois était en tort et comme j'ai dit au lieu de faire cette chasse aux sorcières pendant des années et ruiner sa carrière l'artiste il aurait dû continuer sa carrière et aller plus haut il se visait plus haut faire de meilleurs textes des meilleures chansons pour justement rendre faire regretter à monsieur R monsieur C et Marois d'avoir agi comme ça avec lui lui aussi l'artiste il est en tort certes il n'avait pas à faire de fautes professionnelles il n'avait pas à délaisser sa femme parce que surtout pour regarder une télé-réalité un film de la télé donc l'artiste l'a confirmé ça je parle de choses qu'ils ont confirmées et la sorcellerie ça dessert complètement ça dessert tu vois c'est c'est que si tu dis elle a sacrifié un enfant elle a fait violer sa soeur elle a fait de la sorcellerie ah non c'est qu'une dispute ah ben c'est rien une dispute c'est pas un sacrifice d'enfant tu vois ça relativise c'est comme le gars tu lui dis t'achètes un de mes produits il va dire non tu lui dis t'en achètes 10 il va dire non juste un et je m'en sors bien tu vois juste un je m'en sors bien tu vois ce que je veux dire c'est comment dire des fois faut viser les étoiles pour obtenir la lune mais non j'arrive pas à trouver un bon exemple pour vous dire c'est comme un type tu l'accuses de tueur de tueur d'assassin de génocide de crime contre l'humanité mais en fait non il s'est juste bagarré il a juste mis une gifle il a juste mis un coup de poing un coup de poing c'est grave quand même ça va être punissable par la loi mais après l'avoir accusé de crime ça fait relativiser son tort voilà c'est ça que je voulais dire ça fait relativiser son tort je sais pas si vous comprenez pour moi la première fautif c'est Marois après le deuxième fautif c'est l'artiste et monsieur R pour moi ils sont tous fautifs allez allumer un bûcher on les brûle tous j'avais dit dans une vidéo c'était beau allez au lieu d'allumer un bûcher allumer un barbecue allez on se pardonne et on tourne la page on apaise nos cœurs on enlève cette rancune pour avoir le salem la paix intérieure sans quoi rien de bon ne peut être fait sans paix intérieure chaque fois tu vas t'énerver tu vas agir avec les nerfs souvent mais les plus grosses conneries que j'ai fait c'est avec les nerfs où j'ai dit des trucs sans me rendre compte avec les nerfs j'ai dit des trucs mais qui ont blessé d'autres gens qui n'ont rien à voir donc la fitna appelle la fitna comme on dit la fitna nourrit la fitna c'est le désordre appelle le désordre et la paix intérieure appelle l'ordre appelle l'ordre grâce à la rahma au pardon et à la baraka la prospérité à long terme mais malheureusement comme j'ai dit je pense sincèrement qu'ils ne pourront pas recoller les morceaux l'artiste a eu trop de conséquences donc il en veut trop à Marwa il ne pourra jamais lui pardonner je pense alors qu'après l'épisode 1 carrément il parlait de pardon j'y croyais Marwa ne lui pardonnera jamais parce qu'elle a été quand même accusée de sorcellerie de choses immondes de choses incroyables donc je pense qu'ils ne se pardonneront jamais monsieur R je pense pas qu'il va lui pardonner tous les sous qu'il a perdus monsieur C s'est peut-être embrouillé avec le proprio qu'il lui a présenté alors que bon pour l'instant peut-être alors que monsieur C l'aide à Paris ça se dit souvent aide quelqu'un et après c'est lui qui t'enfonce dans la merde c'est un proverbe parisien que des parisiens que j'ai entendu dire ça aide quelqu'un il t'enfonce ensuite dans la merde l'artiste il a aidé Marois elle l'a enfoncée monsieur C il a aidé l'artiste l'artiste elle l'a enfoncée bon ça justifie pas l'aviance de monsieur C non plus voilà pour vous dire mon avis j'allais oublier Nabilou Nabilou de la couscousière allez lui aussi sur le bûcher allez lui aussi coupable tous coupables bah oui Nabil il a cessé culpabilité avoir joué de pour faire du suspense après il dit que c'est sa prod qui a eu l'idée qui a fait de faire du suspense sur la mort de l'enfant même si on le sait que l'artiste y a cru à cause d'un témoin de Dabza TV leurs discussions ont été dévoilées dans la vidéo dans une des vidéos là elle sera en lien là ou là à la fin donc mais de faire d'en parler oui parce que c'est important d'en parler dans cette histoire pour montrer que à cette période là l'artiste il y a cru il y a cru mais pour montrer que des fois il est un peu naïf aussi l'artiste aussi personne n'est parfait chacun ses qualités ses défauts des fois le NIA c'est une qualité des fois le NIA c'est pas qu'un défaut le NIA c'est une grosse qualité c'est la qualité des gens qui ont le coeur pur des enfants des enfants aussi il y a et le NIA ça veut dire aussi le coeur pur le bon coeur ça veut pas dire que naïf donc c'était important dans cette affaire il y a aussi de montrer qu'il accuse à tort c'était une pièce importante mais de jouer sur le suspense là dessus je trouve c'est petit de la part de Nabil et bon on va pas demander à un paparazzi de recoller les morceaux le paparazzi s'il peut lui il fait des photos telle star elle trempe telle star il brise des couples des familles tout ça pour des ventes tout ça pour du buzz et des sous on peut pas demander à un paparazzi non plus de recoller les couples c'est dur c'est pas ça leur spécialité en général voilà on peut pas demander un poissonnier un pêcheur de ne pas être passionné par la mer un pêcheur de ne pas être passionné par la mer et les poissons on peut pas demander à un footballeur de détester le sport on peut pas demander aux sportifs de haïr le sport Nabil il a d'autres torts aussi filmer des gens à leur insu mais il les a pas humiliés donc c'est le deuxième tort de Nabil je pense dans cette histoire d'avoir manqué de respect aux enfants qui étaient à côté du sorcier quand il a dit que son concurrent c'était monsieur Matheub ben ils ont pas compris c'est du verlan puis le sorcier portera pas plainte les villages voient non plus surtout qu'ils n'ont pas été humiliés si encore ils auraient été humiliés ils auraient demandé à des gens de leur famille à des gens tout ça donc aussi un autre tort de Nabil un autre tort de Nabil j'aurais dû le dire en début de vidéo parce que là ça y est ils vont dire je suis pro Nabil je prends Nabil un autre tort de Nabil c'est d'avoir joué avec après en islam mentir pour obtenir ce qu'on veut voilà c'est pas c'est rien de mentir après si tu mens tu dis j'ai pas mangé depuis deux jours pour qu'on te donne à manger par exemple nécessité fait loi ça va mais mentir sur des gens après peut-être que Nabil il a cru ça m'étonnerait mais parce que Nabil il marche qu'avec des preuves voilà quand il dit que Carla elle a fait de la sorcellerie il te sort les vidéos de Carla en train de faire de la sorcellerie de dire à sa voyante c'est bon j'ai pris le son de mes règles je le fais boire à mon mari elle prend une bougie en forme de phallus elle dit tu me tromperas pas quand elle insultait en général il marche avec les audios les blogueurs marchent avec les audios les preuves les vidéos tout ça donc peut-être qu'il a été convaincu mais il a utilisé cette rumeur comme quand Marois aurait fait beaucoup de mal à Safa pour justement se rapprocher de l'artiste aller dans son sens donc oui mais après qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il est journaliste on peut pas demander à BFM d'être voilà vous commentez ce que je veux dire vous pouvez pas demander à un pêcheur à un marin de détester la mer vous pouvez pas demander à un marin de pas aimer l'eau vous avez déjà vu un marin qui déteste la mer c'est pas possible vous pouvez pas demander à un boxeur de je sais pas je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais là je vais arrêter parce que sinon je vais parler pendant des heures voilà je refais mais en tout cas pour moi ça m'a permis de comprendre une mise à plat vous voyez je fais la vidéo d'un trait sans montage ça rien c'est pour vous dire qu'il y en a ils ont dit ouais je lis mon portable mais non le portable c'était pour me filmer ils m'ont dit envoie le portable dans tes lunettes c'est que tu lis un script mais non c'était pour je me filmer à partir du portable voilà c'est tout ce que j'ai parce que j'ai suivi de A à Z pour moi c'est une mise à plat et des fois se remettre en question à savoir qu'on peut pas être parfait ou se croire parfait que Dieu qui est parfait qui connait toutes les vérités mais faut savoir se remettre en question voilà c'est pour ça je me suis remis en question donc j'ai critiqué aussi Nabil pour être juste c'est ce que je pense je peux me tromper ou avoir raison mais j'ai quand même le droit d'avoir mon propre avis tu vois si je suis par exemple les complotistes j'ai un petit soucis avec les gens complotistes c'est des fois des gens très gentils et tout et tout et tout tout ça tout ça tout ça mais je peux pas dire que je suis complotiste que je crois à un complot alors qu'il n'y a pas ce complot moi je suis comme ça moi je suis je peux me tromper oui je peux me tromper je suis pas parfait je suis pas mais je peux pas dire que je vais croire à quelque chose et c'est que mon avis ça tient que moi quelle importance quelle importance quand on voit ce drame humain et ça me fait comme j'ai dit c'est une leçon une leçon à tout le monde les relations les relations entre êtres humains peuvent être compliquées même entre frères et soeurs même entre familles peuvent être compliquées mais des fois il faut savoir pardonner on pardonne plus facilement son frère sa soeur on pardonne qu'une fois deux fois trois fois il faut savoir pardonner j'ai appris de cette histoire il faut savoir pardonner et faire le nia aussi des fois fermer les yeux arrondir les bords si t'aimes les gens personne n'est parfait il faut arrêter de voir tout le temps la paille dans l'oeil du voisin et ne pas avoir sa poutre et ses responsabilités il faut savoir pour être plus juste et être meilleur inch'allah être meilleur de soi et aussi une leçon comme quoi se faire tirer les cartes c'est peut-être financer l'achat d'un enfant zohari par un sorcier qui sait je ne dis pas que tous les sorciers ou tous les voyants voyantes font ça mais il y en a ça existe et malheureusement et on le voit bien donc voilà je vais arrêter là n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était NAS 06 premier sur les actus les infos des influx et sur actus YTB2 il y aura les stories et là les propositions de vidéos pour cette fin de vidéo tchuss pour cette fin de vidéo